Bonjour et bonsoir, en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement, une fois de plus, nous allons pénétrer dans l'esphère de la connaissance interdite. Comme vous pouvez voir le titre de la vidéo ici, c'est « Toutes les idoles disparaîtront ». Donc, ici nous allons parler des idoles. C'est quoi une idole ? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas c'est quoi réellement une idole ? Qu'est-ce qu'une idole ? Dans le monde, les gens vont s'imaginer qu'il existe, on va dire, deux sortes d'idoles. Donc, premièrement, l'idole qui est une statuette pour représenter des divinités, des dieux, des génies, des totems, ainsi de suite. Tandis que d'autres, tu peux être fan d'un musicien, d'un acteur, de quelqu'un, qu'on va dire une star. Tu vas dire « Tu es son idole ». Vous voyez ? L'autrement dit, c'est une idole par rapport à tel musicien, tel chanteur. Donc, on va premièrement rétablir les mots quels doivent être, premièrement. Avant d'entrer même dans le mécanisme vibratoire de l'idale. L'homme actuel, dans son quotidien, est accoutumé à prononcer des phrases de l'antivérité remplies d'anomalies. Premièrement, on va commencer par l'idole, on va dire des stars. Quelqu'un qu'on va appeler une star, qu'on va nommer star, un footballeur, un musicien, un acteur, peu importe, quelqu'un de célèbre, qui va impacter les consciences collectives de plusieurs personnes, qui va subjuguer certains et qui va faire en sorte que des personnes puissent se considérer comme une idole. Donc, quelqu'un va voir un acteur, il va dire, lui là c'est mon idole. Et pourtant, l'acteur ne te connaît pas. Déjà, les gens sont dans l'adoration, déjà. Et deuxièmement, on va parler de l'idole, de la croyance, dans la spiritualité, ou bien tout simplement dans la religion. Dans la religion, les dogmas, les doctrines, ainsi de suite. C'est de cette idole dont nous allons faire ici amusion. Premièrement, il faut d'abord savoir c'est quoi une idole. Quelle est la définition réelle d'une idole. On va aller d'abord sur quelques moteurs de recherche, pour vous donner la définition qu'eux aussi vont donner. Et on va vous donner le mot idole, la vraie définition, le sens même, dans la langue originale qui est le doigt là ancien. Donc, premièrement, on dit ici, l'idole, c'est une représentation d'une divinité sous forme matérielle. Donc, parenthèse, image, statue. Il y a virgule ici. Qui est l'objet d'un culte d'adoration, donc idole de bronze, culte de bronze. Donc, on vous apprend que même dans le mot latin, le mot idole veut dire image. Et c'est quoi cette image-là ? Une idole, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, c'est une représentation de quelque chose. De quelque chose qu'on veut rendre culte. Dans le doigt l'ancien, idole veut dire douta. Je répète, dans le doigt l'ancien, on va dire plutôt image, veut dire douta. L'image veut dire douta. Douta qui veut dire la photo, qui veut dire le dessin, et qui veut dire en même temps l'image. Et dans le langue d'oila, il y a deux façons de dire idole. Premièrement, pour le classique, pour, on va dire, les plus simples, on va dire drobibi. Drobibi qui veut dire une poupée, une statuette, une idole, une statuette, une idole, une poupée. Drobibi. Mais dans l'autre sens, c'est, on va plutôt dire djimbibi, djimbibi, djimbidi, voilà, djimbidi plutôt, qui veut dire idole. C'est-à-dire l'idole, même dans la croyance directement. Et quand on va séparer ces deux mots-là, ces deux phrases, c'est-à-dire on va prendre djimbidi, on va couper cela, on va scinder cela, on va commencer par djim qui veut dire les reins. Vous voyez ? Chaque homme a des reins. Normalement, un homme qui est bien constitué a des reins. Donc, la première phase de idole veut dire, comme on va dire, image, photo, dessin, et dans le sens qu'on va séparer, ça va donner des reins. Et maintenant, bindi, 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 dans la langue éwondo, au Cameroun, chez l'enfant, veut dire la nourriture. C'est en cela où beaucoup de personnes vont se nourrir auprès de ces idoles. Parce que l'idole, pour eux, c'est comme un pain, comme une nourriture, une énergie, dont ils vont s'adresser à cette idole qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'oreille pour entendre, qui n'a pas lui, ainsi de suite, ni les yeux pour voir, ni l'oreille pour sentir. Donc, c'est leur nourriture. C'est leur totem, c'est leur idole. Pour cela, on va entrer dans Kalatambale. Bible, la seule version authentique, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Nous allons entrer dans le sens même de l'idole. Tous, c'est-à-dire que toutes les idoles vont disparaître. Et oui, parce que les idoles, c'est ce qu'on voit dans les religions d'Etrevenée, les fausses croyances, toutes les religions, ils vont croire. Ces religions, plutôt, vont croire la plupart au même Dieu, à la même divinité, à un soi-disant livre qui est inventé, trafiqué au Moyen-Âge, pas des esclavagistes et pas des racistes. Et ces personnes vont néanmoins se faire la guerre, vont s'entretuer, vont se massacrer. Et dans chaque religion, quand ils vont se faire la guerre entre eux, contre les autres, chacun dira qu'avant d'aller en guerre, ils vont prier, soi-disant Dieu, en disant Dieu est avec nous, Dieu va nous donner la victoire, on va aller contre l'ennemi. L'ennemi aussi est en train de dire, Dieu est avec nous, Dieu va nous donner la victoire, et contre nos ennemis. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la confusion. Parce que s'ils étaient vraiment dans la vraie croyance, ils n'allaient pas, non seulement se contredire entre eux, et aussi, ils n'allaient même pas faire la guerre entre eux, premièrement. Parce qu'ils sont tout simplement plongés dans un labyrinthe de confusion totale par les puissants démons de confusion, les démons religieux, et les démons guérés de haut rang. On va aller dans Origines, chapitre 12 au verset 1, dans Bibel, il est dit ici, parce qu'on ne peut parler de l'histoire de quelque chose sans aller à sa Genèse dans son Origine. Donc Origines, chapitre 12, c'est une histoire qui s'est véritablement déroulée dans l'Afrique ancestrale, mais tout simplement parce que les buddhistes ont pris les noms, ils ont changé les lieux de naissance, les appellations et les couleurs. Ils ont introduit cela dans les canons, dans plusieurs livres révélés, et en même temps religion, pour inventer des irécis. On vous dit, si plusieurs années après ces événements, il arriva que Mouta Tedi, donc Mouta Tedi, comme je le dis constamment, est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, apparu à un homme noir, connu sous le nom de Sango, Sango c'est celui qu'ils vont prendre dans les religions de Trévelé, ils vont là-bas le nommer Ibrahim, Abraham, et ainsi de suite, ils vont le peindre blanc. Et pourtant, Abraham, donc le vrai nom c'est Sango, il veut dire, était noir, de race noire. Lui dit, quitte Wasedjidou, donc ce qu'on va appeler l'Afrique de l'Est, ton lieu natal, de la maison de ton père. Ce lieu peuplé du dalle, et d'adorateur de faux dieux, tout comme ton géniteur. Il va à Wasedjidou, donc Afrique centrale, lieu natal du père de ton père, et de la mère de ta mère, qui était issu de la lignée Sawa. Il n'y a point ici. Ici, on n'est pas en train de parler de la généalogie, on ne va pas reparler de la généalogie de Sango, ou bien qui était Sango. Mais ce qui nous intéresse dans ce verset, dans Origines chapitre 12, au verset 1 plutôt, Origines 12-1, Moutaté dit, celui qu'ils vont prendre de son histoire, ils vont l'introduire dans les canons, ils vont l'appeler l'ange de l'Éternel, le messager de Yahvé, Adonai, Jehová, El-Nahim, ils vont aussi dire que l'ange de l'Éternel, c'est une théophanie de Dieu lui-même. Mais, Moutaté dit, c'est qu'il avait apparu, et s'est manifesté dans le passé, qui est le présent de Sango. Il lui a demandé, il lui a décidé que Sango doit s'extirper du lieu, de son lieu natal, où il est né, parce que dans ce lieu, il y avait beaucoup d'adorateurs d'idoles. C'est un pays qui était un lieu, un grand territoire immense, qui était peuplé d'idoles. Et ces idoles-là représentaient quoi ? C'était sur quelle forme, c'était sur quelle forme d'image, on représentait quel genre de divinité à cette époque-là, au temps de Sango. On va voir, on voit cela dans la face cachée de Bibel, donc Kalata, le livre mystérieux. Donc, Kalata, dans le livre mystérieux. Donc là, maintenant, on parle des idoles ici. Parce que dans ce lieu, il y avait beaucoup de gens qui étaient déjà perdus spirituellement, qui allaient directement dans, on va dire, la mort spirituelle, ne connaissaient pas la source, avaient complètement perdu la raison. Et beaucoup de personnes, à cet endroit, priaient, adoraient, rendaient culte à des divinités, des fausses divinités, à des idoles. Parce qu'une idole, c'est quoi ? Vous devez comprendre le mystère, comme j'ai dit tantôt au départ, une idole, c'est une image qu'on va représenter de quelque chose qui pourra exister ou quelque chose de l'imaginaire. Mais on va aller dans le sens, même premièrement, de l'idole. Ce sont des démons, des divinités, c'est-à-dire, pas des divinités, mais des fausses divinités, des démons, des gens déchus, que certains dans le passé ont pu voir mystiquement pendant leur, on va dire, initiation occulte, ceux qui devaient être des sorciers, des magiciens, les nécromanciers, ainsi de suite. Dans ceux-là, on devait les initier, les introniser, afin qu'ils puissent avoir les guides. Les guides sont les génies, les démons, ainsi de suite. Et eux, maintenant, ils vont donner certaines représentations, certaines descriptions de ces entités-là et pas les entités, mais de ces démons et les reproduire sous forme d'image. Déjà, ils vont aussi tailler cette image, c'est ce qu'on va appeler une idole. Dimbidi, c'est ce qu'on va appeler une idole. Origine, chapitre 33, verset 36, il est dit ici, « Les autres fils de Tindy brûlèrent tous, tous les livres de sorcellerie et détruisirent toutes leurs, toutes les idoles de la région. » Parce qu'on avait voulu déshonorer spirituellement leur sœur. À une époque ici, il y avait le puissant Tindy, il avait aussi plein d'enfants, il avait 13 enfants et ces 13 enfants ont manifesté 13 tribus. Ne pas voir des gens qui ne comprennent rien de la spiritualité, ils vont tout le temps vous dire qu'il n'y avait que les 12 tribus d'Israël et pourtant, c'était les 13 tribus de Tombane Bila. À un moment donné, les fils du puissant Tindy, ceux qui vont appeler Jacob Yokobo, les deux fils de Tindy, bon, les deux fils de Tindy ici vont venger les sœurs, ils vont faire des choses, ils vont châtier les personnes ou bien la personne premièrement qui a voulu et aussi ceux qui étaient avec ces personnes qui résidaient dans cet endroit et pendant les châtiments, on vous dit c'est qu'ils vont détruire les idoles de la région parce que c'était des choses que le peuple, on va dire non initié, était déjà accoutumé à accepter, à rendre, c'est-à-dire avouer comme, on va dire, des objets de culte, c'était des idoles et c'était des grandes portes d'entrée au sein, au milieu du continent bien-aimé, c'est-à-dire Mounier. En cela, il fallait que la loi divine puisse intervenir. C'est pour cela que pour recevoir premièrement l'initiation, il faut que tu t'éloignes de la fausse doctrine, il faut que tu t'éloignes des idoles. C'est-à-dire dans Origines, comme j'ai lu, Origines chapitre 12 au verset 1 où Tathédie demande à Sango de s'esterper donc de sortir de Wasejidu, ce lieu peuplé d'idoles et d'adorateurs de faux dieux. Là-bas, c'était des gens vraiment qui étaient vraiment sous l'emprise des forces occultes. Et deuxièmement, Tindy, à son époque, quand ses enfants voulaient, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, voulaient venger les sœurs, ça ne s'est pas arrêté là. Non seulement ils ont vengé les sœurs, ils ont déchiré, ils ont, les livres de sorcellerie, ils ont détruit cela, ils ont, voilà, ils ont brûlé les livres de sorcellerie, ils ont détruit toutes les idoles de la région. C'était une grande porte d'entrée. Édzo de chapitre 12 au verset 7, donc, avant d'entrer dans Édzo chapitre 12 au verset 7, vous devez comprendre ici que la loi existait déjà. Les initiés, avant que Boussi ne se manifeste, avant que Boussi ne vienne dans le plan visible, dans ce qu'il va appeler Moussa ou Moïse et Moïse dans les versions dites révélées, on va dire comme ça, qui vont éventer au Moyen-Âge, la loi existait déjà. Les commandements, les précèdes, les ordonnances existaient déjà. Les initiés, les non-initiés gracieux, y compris même les non-initiés connaissaient cette loi-là. mais au fur et à mesure que le temps passait, une grande partie du peuple s'adonnait de plus en plus plutôt dans leur délire, dans leur égarement. Donc, ils vont construire des hôtels, des hauts lieux, sur les collines, les falaises, les montagnes, et ainsi de suite. Ils vont adorer représenter différentes espèces de démons. Sans cela, on va appeler, on va les nommer des idoles, donc en gros, des images. Maintenant, il y avait des images qui ressemblaient, il y avait des statuettes qui vont tout simplement être une reproduction réelle du démon qui va inspirer la personne. Tandis qu'il y a d'autres idoles qui ne sont pas la vraie représentation de on va dire pas l'entité de du démon de l'esprit impur qui est derrière. Exactement celui qu'on appelle Jésus. On va représenter Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus Christ, Yéoshoa, Machia, on va le représenter sur la croix. L'image qu'on représente, ils disent que c'est Jésus. D'autres vont représenter Marie, ils vont dire la Vierge Marie, depuis quand une femme elle accouche, elle est toujours vierge. Mais bon, ça c'est le délire des gens. Ils vont représenter Marie dans plusieurs pays, vous allez même en Europe, il y a une statue de Marie en Afrique, un peu partout, ils vont représenter. Mais ce sont des idoles. Mais la différence c'est que ce sont des mauvaises représentations d'idoles. Parce que Marie, en tout cas son vrai nom c'est Ayoumé, n'est pas ainsi. Ce qu'on appelle Jésus, c'est que derrière c'est un puissant démon hybride de Oran connaissent le nom de Mithélé. Et derrière l'image de Marie, on sait que c'est une démande qui est derrière qui va montrer cette image parce que l'idole que vous voyez de Marie ou bien de Jésus est une reproduction des personnes de l'époque où ils ont inventé cela. C'est-à-dire de leur image. Donc, ils vont faire des idoles à leur propre image. Tandis que d'autres vont faire des idoles qui vont représenter on va dire fidèlement les démons qui sont derrière. Et c'est souvent des idoles qui sont effrayantes. Des idoles quand vous voyez vous sentez comme s'il y avait une présence mais sauf que le démon ne possède pas. Le démon ne va pas posséder ce qui ne vit pas. Le démon n'entre pas dans une idole mais c'est une représentation du démon. Et les anciens on va dire les non-initiés qui étaient corrompus à ces époques-là dans plusieurs époques c'est-à-dire les civilisations dans l'Afrique ancestrale. Ceux qui étaient initiés ceux qui pouvaient voir avec les yeux de l'esprit ces images on va dire ces démons plusieurs espèces ils les reproduisaient ils donnaient la description ils sculptaient cela on reproduisait on dessinait il y avait des peintures et ainsi de suite on les imagait. Et là c'est entré dans la conscience collective de plusieurs personnes quand ces personnes vont prier forcément elles vont avoir l'image de ce démon-là et c'est là où s'ils arrivent à capter la fréquence le démon va apparaître lors des messes ou bien tout simplement lors de séances d'incantation ou voilà ainsi de suite. Sans cela où le puissant Broussi ce qu'il va appeler Moïse Moussa Moïché va venir délivrer le peuple va l'estirper de cette emprise de la mort spirituelle parce que Broussi veut dire estirper veut dire sortir donc il va venir faire sortir le peuple là en cela où il va ramener la loi par écrit parce que les gens entendaient la loi on enseignait oralement il y avait aussi il y avait aussi des écrits mais c'est pas tout le monde qui était qui pouvait avoir accès à ces écrits là mais au temps de Broussi il va venir on va envoyer Broussi on va permettre que le puissant Moutapeda Moudi donc prophète puisse naître à une époque donnée où le mal régnait déjà très 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 on va dire le mal avait tellement une très grande puissance dans le cœur dans la conscience de nos initiés dominés déjà sur eux et il a fallu un puissant libérateur pour venir leur estirper de cette emprise là c'est en cela où Broussi va apparaître il va délivrer le peuple ils vont prendre l'histoire de Broussi ils vont inventer cela ils vont mettre dans les dans les bibles actuelles classiques dans ce qu'il va appeler la Torah d'autres l'Ancien Testament ils vont faire des films les dix commandements où on va dire un certain personnage un petit hébreu un enfant hébreu il a grandi on l'a recueilli la fille de Pharaon dans les dix commandements le film on dit c'est la soeur de Pharaon mais bon déjà ils se contredisent la fille de Pharaon va prendre Moïse étant petit va alerter Moïse bon va l'éduquer comme un prince égyptien comme un égyptien et on va le considérer comme un égyptien et quand il aura 40 ans il va fouiller l'Égypte dans d'autres versions il est dit il fouille parce qu'il avait la souffrance de ses frères hébreux tout ça tandis qu'il avait peur de Pharaon d'autres versions dans d'autres passages on va vous expliquer Moïse n'avait pas peur c'est pas la foi qu'il a quitté Pharaon sans avoir peur toujours des confusions quand il vient inventer des histoires mais la vraie histoire le peuple d'Israël il n'y a jamais eu d'esclavage en Égypte les égyptiens n'ont jamais mis les enfants d'Israël c'est-à-dire en esclavage cette histoire de l'esclavage des peuples d'Israël en Égypte est complètement fausse elle est fausse c'est une fausse histoire vous voyez ce sont des hérésies la vraie version ici c'est Boussi qui va venir estirpelle le peuple de l'emprise du démon dragon marin du premier démon qui a existé dans toute l'histoire de la création et dans la Bible on vous donne le nom de ce démon et l'espèce de ce démon et c'est là où Boussi maintenant va ramener la loi par écrit mais il y avait déjà l'écrit les écritures mais la loi que Boussi va ramener le peuple doit être instruit par rapport à cette loi et on va choisir des personnes aussi pour guider pour éclairer pour enseigner pour éduquer pour initier le peuple pendant le cheminement pour atteindre la sanctification en cela dans Edzode chapitre 12 verset 7 dans Bible il est dit ici tu ne dois point faire d'images sculptées il y a virgule ici ni de formes qui ressemblent en quoi que ce soit aux entités du grand corps des choses dans le non visible point il y a virgule ici ou des entités déchues qui sont dans le monde occulte ni toute forme de vie physique sur la terre dans les eaux dans la terre afin de ne point te prosténer devant elles ni leur rendre de culte c'est à dire en deux parenthèses adorer pour vous montrer ici que Boussi les entités lui ont donné la loi dans le cadre de donner la loi à Boussi y compris d'autres entités Boussi maintenant va communiquer ses précèdes ses commandements ses lois ses ordonnances au peuple et en cela on demande on interdit formellement au peuple de reproduire de sculpter d'images par de ne point sculpter d'images non d'images c'est à dire d'images sculptées ni de formes parce que le peuple avait déjà vu des choses ce peuple là avait déjà vu une grande partie ont vu des démons a vu des démons beaucoup ont entendu la description qu'on donnait des entités des entités du grand temps des choses une description fidèle en cela ça reste dans les imaginaires et d'autres auront envie de reproduire cela pour pouvoir adorer passer par ce restacle là ce cet atéphate ou bien tout simplement cet avatar physique sur forme de bois de pierre qu'on va représenter c'est pour ça que Boussy va interdire cela parce que ça reste une porte d'entrée c'est pour vous montrer que durant des siècles le peuple non initié jusqu'à présent comprimé les autres races ont toujours eu à à rendre les cultes aux idoles aux statuettes aux faux dieux mais sans savoir réellement ce qui est derrière parce qu'il y a eu plusieurs époques l'époque dont je fais allusion ici là maintenant le peuple voyait une grande partie voyait ces démons là donc ils pouvaient reproduire ce qu'ils voyaient d'autres c'était des grands dessinateurs d'autres c'était des grands sculpteurs ainsi de suite donc ils voyaient et ça restait dans sa mémoire il va reproduire cela fidèlement une statuette et ça devient une idole dans le pays c'est-à-dire que l'idole va représenter quoi ? un signal une ouverture enfin que le démon puisse venir non point dans l'idole mais dans le territoire l'idole dans un pays va symboliser non seulement l'acceptation de ce démon là de l'image de ce démon qui est derrière qu'on représente est aussi son autorité et son pouvoir Deutéronome chapitre 4 verset 5 ne vous fabriquez pas non plus toutes sortes d'idoles dans vos cœurs et dans vos consciences oui dans vos cœurs et dans vos consciences parce qu'il existe plusieurs sortes d'idoles comme j'ai dit ici à cette époque quelqu'un va avoir un footballer va dire ah c'est son idole va avoir une star une chanteuse c'est son idole une idole proprement dite ne bouge pas dans le fait de dire que la star est ton idole c'est parce que toi-même tu ne comprends pas le sens de la spiritualité des mots et des phrases et tu ne sais même pas c'est quoi une idole une idole ne bouge pas c'est-à-dire une idole n'est pas vivante dans le fait de dire que voilà cet homme-là ce footballeur ce boxeur c'est ton idole c'est-à-dire que tu es en train de c'est l'ambut de langage ce sont des anomalies de langage parce que dans la haute spiritualité on t'apprend qu'une idole ne peut pas bouger c'est-à-dire ne peut pas parler s'exprimer elle n'a pas de conscience d'elle-même c'est juste une représentation de quelque chose qui se dissimule derrière Deutéronome 4 verset 8 à 9 et plus tard quand vous serez bien installé depuis longtemps dans le continent que vous aurez eu et que vous aurez eu des enfants et des petits-enfants ne tombez pas dans le péché en vous fabriquant des idoles il y a virgule ici des images sacrées de quoi que ce soit dans le but de leurs amis c'est-à-dire dans le but de les adorer et en faisant d'autres choses qui déplaisent au verbe de l'Omar vous voyez ici dans Deutéronome quand j'ai lu dans le chapitre 4 il y a il y a des mots que Boussi a utilisé qu'on va décortiquer ici que nous allons décortiquer il dit ici plus tard quand vous quand vous serez bien installé depuis longtemps dans le continent que vous aurez eu et que vous aurez eu plutôt des enfants et petits-enfants ne tombez pas dans le péché en vous fabriquant des idoles il y a virgule ici des images sacrées donc premièrement qu'on parle des idoles les idoles ici comme j'ai dit c'est les démons même représenter Satan c'est une idole représenter les autres déchets sont des idoles dans le but de les adorer ainsi de suite et ensuite Boussi poursuivit des images sacrées de quoi que ce soit dans le but de les adorer de quoi que ce soit dans le but de leurs adorer ça veut dire ça veut dire qu'en gros si les initiés qui avaient déjà pu voir une entité on ne les interdit pas de reproduire on va dire de sculpter une entité on ne les interdit pas ou bien de dessiner une entité telle que ils ont pu voir mais l'interdiction elle est tout simplement dans le but de leur rendre un culte de les adorer si vous comprenez c'est ce qu'on appelle Mon Mon lui-même il a brodé les chérubins les béboutés moudis sur des rideaux dans le temple ainsi de suite Boussi Moutat il lui-même le dit reproduit d'après le modèle c'est-à-dire quand il va fabriquer le coffre de l'alliance c'est-à-dire l'arche de l'alliance il va mettre deux béboutés moudis c'est-à-dire ce qu'ils vont appeler les chérubins mais il ne va pas imaginer les chérubins Boussi quand on dit reproduit les chérubins tu vas mettre deux à l'extrémité du couvercle c'est parce qu'il a vu ces chérubins-là avec les yeux de son esprit Moutat il a permis qu'il puisse les voir il les reproduit c'est pour ça qu'on dit reproduit d'après le modèle dans les statuettes que Boussi va reproduire c'est d'après le modèle c'est d'après le modèle maintenant il y a des gens qui vont reproduire des statuettes qui vont dire on va reproduire un ange vous avez déjà vu un ange pour savoir qu'il ressemble réellement à ça donc c'est ce qu'on appelle des mauvaises reproductions et quand des gens dans le plan visible actuellement vont soi-disant reproduire Marie vous avez déjà vu Marie pour savoir qu'elle était comme ça vous allez dire Jésus il y a plein de débats sur lui vous allez reproduire quelque chose qui n'a rien à voir or on sait que l'image de Jésus telle que le catholicisme romain a ramené c'était l'image du César et de Borgia qui lui-même il avait des rapports avec des rapports sexuels avec des hommes c'est pour ça que les prêtres catholiques voilà ils font avec des enfants avec des gamins avec des garçons ainsi de suite vous reproduisez ce qui est faux c'est normal votre foi est basée sur du faux toute reproduction dans le plan visible est caduque concernant les entités ou tout simplement même les démons quand vous allez en Inde vous allez voir la pluralité des statuettes hindous Shiva, Kali Brahma, Vishnu, Ganesh ainsi de suite Anouman il y en a tellement ils vont représenter avec plusieurs bras d'autres vont représenter Kali, Shiva avec plusieurs bras il n'y a pas qu'eux il y a aussi il y a aussi d'autres qui ont plus de visages ainsi de suite eux dans les textes c'est leur imaginaire mais ces entités qui sont derrière ne sont pas réellement comme ça c'est-à-dire même si certains peuvent avoir plusieurs bras parce que ce sont toujours des hybrides des hybridations les démons hybrides mais ils ont plus représenté les dieux hindous à leur propre image à eux mais si vous voyez ces démons ces faux dieux vous allez voir qu'ils sont plus horribles contre ce que les images qu'ils représentent les statuettes un peu partout dans le monde même reproduit déjà ta fausse divinité fidèlement tu n'y arrives pas et tu veux imposer ça aux gens que voici la divinité voici Jésus voici Marie voici Shiva voici voici voilà à quoi ils correspondent et vous faites des dessins vous faites des dessins les tableaux les images les statuettes vous allez mettre ça les gens achètent ils rendent un culte à ça à une fausse image non seulement à quelque chose qui est déjà faux parce que vous êtes dans le faux vous ne comprenez même pas que déjà vous êtes dans le faux vous allez dire Jésus 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 est-ce que dans la langue hébraïque on dit Jésus donc depuis quand le nom de quelqu'un doit être changé si vous vous savez pas c'est quoi la spiritualité vous restez tranquille dans d'autres pays ils vont dire pour dire on va dire notamment dit Jésus notamment dit Jésus notamment dit Joshua notamment dit Joshua notamment dit Joshua Joshua il faut savoir un nom spirituel ne se traduit pas Khaïdi ne se traduit pas avec des langues mortes à part si vous avez le pouvoir d'extraire les sens de la langue originelle dans la langue morte pour traduire quelque chose donc vous comprenez que d'autres vont dire Dieu on va dire Dieu d'autres vont dire God d'autres vont dire Allah d'autres vont dire Jéhovah d'autres bref en fonction des langues chacun va donner ça veut dire Dieu 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 non mais attendez vous avez perdu le sens celui-là qui était président aux Etats-Unis qu'on appelle Barack Obama s'il va en Chine est-ce qu'on va traduire son nom pour l'appeler autrement qui va correspondre à Barack Obama non on va dire Barack Obama s'il va au Congo et que là-bas ce soit le qui Congo ou bien le Lingala on va dire Barack Obama s'il va en Allemagne ils vont pas dire Barack Obama en Allemagne en Allemagne plutôt qui va donner l'Allemand ils vont dire Barack Obama essaie de prononcer Barack Obama avec leur accent mais ils vont dire Barack Obama mais on vous dit soi-disant que le sauveur de l'humanité a un nom qu'un ange lui aurait qu'un ange aurait dit qu'il va porter ce nom dans une langue précise et là maintenant ce nom ils arrivent à traduire cela à l'appel autrement Leba Jésus Leba Yeshua Leba Josué Leba Yoshua non mais sérieux vous êtes sérieux non mais vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous les traduis quoi avec vos langues mortes mais si vous commettez de tels péchés je vous avertis sonnellement plutôt sonnellement plutôt aujourd'hui Mouta te dit m'en est témoin que vous ne t'adrez pas d'être dominé dans Bélongué celui qu'on va appeler Josué dans Bélongué celui qu'on va appeler Josué à l'époque de Bélongué il y avait un roi qui pratiquait la magie la source mérite parce qu'il était initié dans ça à un moment donné il ne voulait pas que les initiés prennent le pouvoir donc il va aller dans sa chambre secrète pour appeler les démons pour invoquer les démons parce que ce roi sorcier c'était quelqu'un qui était déjà initié dans la vraie sorcellerie la sorcellerie ancestrale pas les rigolos qui disent son sorcier ils prennent la ouija esprit es-tu là esprit es-tu là non il disait de bonne aventure non c'est pas ça dans Bélongué dans Josué chapitre 3 verset 11 à 13 dans Bibel il est dit si le roi entra donc dans sa chambre secrète virgule dans cette chambre il y avait toutes sortes de statuettes des statuts abominables vous voyez on explique ici des statuts abominables pourquoi on dit abominables parce que les statuts c'était la représentation parfaite des démons et on sait que les démons sont abominables le roi entra donc dans sa chambre secrète dans cette chambre il y avait toutes sortes de statuts abominables représentables des les démons les satyres démons en forme de boucle ainsi que les les sirènes des eaux il n'y a point il n'y a point ici c'est-à-dire qu'il avait vu ces sirènes des eaux il avait vu les démons satyres donc on a représenté ça fidèlement c'est-à-dire que c'était une abominable c'était quelque chose d'abominable quand tu voyais l'aspect là si tu n'es pas initié de la sorcellerie de la branche de ce sorcier là si tu vois les statuettes là tu vas prendre la fuite il te dit tu vas prendre la fuite tu auras l'impression que le démon est là physiquement devant toi c'est pas les sirènes des eaux qu'ils représentent ils vont dessiner les sirènes des eaux comme ça c'est quel poisson le bas le maquero le flétant le capitaine le merlu c'est quoi ce poisson le roi sorcier se tenait devant ses idoles virgola lancé soit à la main et il se léva une épaisse nuée dans son il se mit à faire et à dire des incantations soudain une grosse fumée épaisse et nauséabond remplit toute la chambre secrète du roi sorcier et plusieurs démons lui apparurent aussitôt donc vous voyez lui c'est pas un rigolo c'est pas ceux là qui font le tuyau le vodou le bouillie tous ces trucs au cinéma lui c'était un vrai sorcier il avait les représentations parfaites des démons qui rendaient culte donc quand il voyait la statue du démon c'était comme ça que ce démon est dans le sens spirituel c'est-à-dire la représentation l'image donc maintenant il va prendre dans ce soir parce qu'il y a l'encente tout ça là ce sont des des plantes dessus dessus des herbes des écorces fabriquées spécialement pour exactement comme ceux qui vont faire le bouillie ils vont prendre l'iboga l'iboga d'autres diront ce sont des plantes alicinogènes d'autres peuvent boire cela comme une tisane d'autres peuvent mâcher d'autres peuvent fumer cela et d'autres diront que ça va te produire des visions ensuite de suite tu vas voir les ancêtres tu vas voir ton génie tu vas voir bref beaucoup de choses et d'autres même ne pourront pas mourir ensuite de suite de même que dans l'Amérique profonde avant même que les européennes arrivent en Amérique il y avait aussi les indiens qui faisaient ça aussi à l'époque du grand manitou tout ça là les chamanes ils avaient des plantes aussi ils faisaient voyager ils faisaient des incantations donc ce sorcier si ce roi sorcier qui était un sorcier de haut rang va c'était dans sa chambre secrète qu'on doit garder ces idoles ces statuettes là on ne doit pas les représenter n'importe comment parce qu'il y a les idoles il y a les idoles qu'on pouvait fabriquer la représentation des démons pour l'utilité commune on va dire comme ça pour exposer à la vue de tous pour montrer que ça c'est le démon qui va dominer maintenant il y a aussi ce qu'on appelle les génies les démons qui sont liés directement à une certaine personne ou bien à une famille les démons qui sont liés à une famille c'est une idole de la maison qu'on va placer dans un salon dans un lieu où tous les membres de la famille pourront avoir accès pour rendre culte c'est-à-dire ce démon là sur la représentation de sa statuette tandis que d'autres démons par rapport aux sorciers en fonction de l'initiation c'est plus personnel toujours dans la famille ça va exactement comme ce roi ça va être dans une chambre secrète même la femme du roi ne pourra pas avoir accès parce que ce sont ces démons là sont liés directement à ce roi sorcier c'est-à-dire que si un enfant de la maison ou quelqu'un qui n'a pas reçu l'initiation que ce roi sorcier a reçu ici réussit à entrer dans cette chambre et voit ses statuettes il va être possédé il ne va pas être possédé par la statuette mais les démons qui représentent ces statuettes les démons qu'on représente par ces statuettes vont posséder la personne parce que quand la personne va voir la personne va avoir peur il y aura quelque chose qui va changer dans la personne donc cette peur là va ouvrir une porte et le démon qui est derrière qui va représenter la statuette va posséder entrer dans cette personne des fois le roi peut venir comme ça il trouve la personne son enfant entré dans la chambre sa femme elle est tombée elle est morte ils essaient souvent de reproduire ça dans les films nigériens ou les ceux qui sont dans les loges ainsi de suite qui veulent tellement d'argent ils ont les chambres secrètes ils ont une boîte un cercueil il y a une bague il y a un bâton ainsi de suite il ne faut pas toucher la femme elle est tellement curieuse elle l'ouvre comme ça il y a une fumée qui sort il essaie de représenter un spectre qui se met à voler dans les airs et puis la femme est tombée meurent voilà il essaie de représenter mais dans le sens réel la sorcellerie elle est là le monde occulte existe réellement donc faites attention aux idoles faites attention aux statuettes que vous allez faire rentrer chevaux vous allez trouver une statuette vous allez en Afrique vous allez en Amérique du Sud vous allez dans tel pays vous trouvez des objets des images on va représenter des hommes qui n'ont même pas réellement la forme des hommes vous trouvez que c'est joli vous amenez chevaux vous ne savez pas ce que vous faites entre chevaux il y a des mauvaises reproductions aussi exprès pourquoi on ouvre vos portes ils vont aller un peu partout ils vont acheter l'étude des bouddhistes une statuette qui est là on voit quelqu'un assis à le gros oreille comme ça avec un gros ventre on va dire soit c'est Bouddha d'autres on va dire c'est l'étude bouddhique non ça ce sont des idoles ce sont des abominations vous voyez ça ça ce n'est pas une idole ça ça c'est un objet de décoration on a sculpté cela c'est une reproduction d'un éléphant on va plus dire éléphant femelle voilà c'est une reproduction ça ce n'est pas une idole parce que si c'était une idole vous allez en Inde ils vont représenter le dieu éléphant le démon éléphant vous voyez que le démon éléphant comme vous allez voir l'idole même si vous n'êtes pas un hindou qui était initié dès son bas âge pour rendre un culte assez saleté ça va vous faire des frissons et les frissons ce sont des portes d'entrée pour que le démon puisse ça veut dire que le démon il vous regarde et ça vous donne des frissons déjà donc quand vous allez comme je dis en Afrique un peu partout voyager dans le monde vous trouvez des objets des bracelets des choses ah c'est joli vous achetez vous mettez ça chez vous après deux mois après allez hop problème de couple ou bien tu perds ton boulot tu as des maladies tu dis mais je comprends pas avant j'avais pas ça ça y avait ça les problèmes commencent mais vous savez pas ce que vous faites entre chaud vous ne savez pas ce que vous faites entre chaud donc faites attention même les tableaux que vous achetez il y a des tableaux avec des masques vous ne savez pas à quoi correspond ce masque là vous dites ah c'est un masque africain ah c'est un masque qui vient de d'un tel pays d'Amérique du Sud de tel pays voilà au Brésil ah c'est joli ah je trouve que c'est joli allez vous mettez et quand vous êtes chaud vous sentez l'atmosphère l'ambiance elle est bizarre elle est bizarre ce n'est pas que c'est le masque là ou bien c'est ce tableau ou la statue est là qui a le pouvoir mais c'est la représentation de ce démon là c'est ce démon là c'est une porte d'entrée c'est ce démon là qui vient je vous comprenez donc le roi sorcier se tenait devant ses idoles ce soir à la main et il s'élevait une épaisse fumée dans son il se mit à faire et a dit des incantations soudain une grosse fumée épaisse et nos et abons remplit toute la chambre secrète du roi sorcier et plusieurs démons lui apparurent aussitôt 1 Samuel chapitre 12 verset 2 toujours dans Bible ici on ne va pas s'arrêter sur comment invoquer le démon parce qu'il faut pour invoquer le démon il faut d'abord connaître la nature du démon que tu veux invoquer connaître ce démon capter la fréquence de ce démon savoir qui est réellement ce démon et les formules comment on invoque le démon l'initiation ainsi de suite ça c'est autre chose mais on ne parle pas ici là on va aller dans 1 Samuel chapitre 12 au verset 2 alors Dina le dit Dina c'est celui c'est le puissant prophète le torpedal m'ont dit qu'elle va appeler Samuel Dina le dit si c'est de tout votre coeur que vous revenez au verbe de l'Oba cessez d'adorer les idoles de l'âme l'âme ce sont des démons des démons hybrides des os ainsi de suite et de tous les autres faux dieux étrangers des blancs et des sang-mêlés donc Métis attachez-vous au verbe de l'Oba et servez-le lui seul alors Mouta te dit vous sauvera du pouvoir des démons de Manamboa dans 2 Rois chapitre 20 verset 10 vous voyez un repas dans 2 Rois dans le livre de Rois 2 Rois chapitre 20 2 Rois chapitre 20 à partir du verset 10 il est dit ici c'était l'époque du roi Wembanguina c'était Wembanguina celui qu'ils vont appeler Ézéchias mais son vrai nom c'est Wembanguina c'était tous des Noirs à un moment donné vous devez comprendre une chose dans le mystère de la démonologie de la spiritualité on se lève pas le matin pour faire la guerre aux idoles pour combattre c'est-à-dire pour casser briser les idoles parce que quand vous allez briser les idoles il faut déjà savoir qui est avec vous parce que en brisant les idoles les démons qui sont derrière vont vous faire la guerre et farouchement maintenant dans le plan visible il y a certaines religions qui vont venir imposer les religions casser les idoles des autres les autres démons dont on a cassé ces idoles ne viendront pas les attaquer pourquoi ? non pas parce qu'ils sont plus forts que ces démons c'est ce qu'on appelle la compromission les démons qui sont dans ces idoles les démons qu'on va représenter dans certaines religions tandis que d'autres vont venir avec leurs religions vont dire que vont casser les autres idoles les autres statuettes les démons de ces religions et les démons qui inspire ceux qui viennent casser sont de mèche il y a une coalition entre eux pour pouvoir s'étendre pour pouvoir se dissimuler prendre un autre visage d'autres aspects ici c'est la stratégie des démons les démons sont des stratégies bon ici on ne va pas parler de ça ici donc il fit pendant sa vie terrestre disparaître les hauts lieux virgule brisa les statues abattit les idoles et mit en pièce le waya brelan dans ses pendragons séraphins brelants que Boussi avait fait car une grande partie de ce peuple non initié de Tomba Nebila avait jusqu'alors brûlé des parfums devant lui on l'appelait on l'appelait Ketelé dans les bibliothèques classiques comme ceux qu'on appelle les chrétiens ils ne comprennent rien on dit que dans les cerveaux on a écrasé c'est devenu la bouille ils sont là ils viennent crier la plupart d'entre eux ils font des débats crier comme des moutons en disant que Jésus est Dieu lui-même que Dieu Jésus c'est Dieu le Père que l'adoration revient à Jésus ils ne comprennent rien de la spiritualité ils vont prendre des versets des versets tordus qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas des versets que d'autres racistes sont venus vouloir asseoir une soi-disant divinité de Jésus sans savoir sans comprendre le mécanisme vibratoire de l'écriture vous allez voir ils vont aller dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament ils vont dire dans le livre des Haïs 9.5 un enfant nous est né et un fils nous est donné en disant vous voyez la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant Père Père éternel Père éternel Père de Père c'est écrit nulle part dans le livre des Haïs que le fils un enfant nous est né s'adressait à Jésus donc vous fermez vos bouches c'est écrit nulle part que c'était à Jésus et j'ai déjà démontré j'ai déjà démontré que ce verset ne s'adresse nullement à Jésus du Nouveau Testament c'est dans Esaïe chapitre 22 verset 20 à 22 dans l'identité de l'enfant qui est né dans les Bibles actuelles classiques et donc ils vont prendre plein de versets comme ça pour vouloir asseoir la dignité de Jésus en disant que Dieu aurait dit aux enfants bon que Dieu a dit aux enfants à Moïse va dire aux enfants d'Israël que celui qui t'envoie c'est je suis je suis t'envoie et parce qu'ils vont prendre les versets ils ne comprennent pas le français où on dit que Jésus a dit aux fautes juives à ces juifs là avant que Abraham fût je suis donc ils vont dire vous voyez Jésus a dit je suis et Dieu a dit dans l'Ancien Testament que je suis donc c'est la même personne ils vont dire le débat éclore non mais vous avez des cerveaux primitifs vous avez des des cerveaux primitifs dans ce cas vous allez dans d'autres versions quand on dit avant que Abraham fût je suis ça ne veut pas dire que c'est c'est Dieu qui disait je suis il ne se referait pas en tant que lui Dieu qui disait oui je suis est-ce que vous comprenez dans l'autre version il dit avant que Abraham fût j'ai été j'ai été ou bien je suis né avant lui-même déjà bon laissons même toutes ces choses là on va vous donner un verset simple un passage simple dans les bibliothèques classiques on va vous compter cette petite histoire vite fait dans dans la bibliothèque classique dans la version des bibliothèques classiques au temps de Moïse il y avait Adonai Jeovah Elohim l'éternel demande à Moïse de fabriquer un serpent des reins un serpent des reins un serpent brûlant dans notre version un sérafe un sérafe un brûlant il va fabriquer il va le mettre sur une perche c'est-à-dire sur un poteau ou un morceau de bois on n'a pas dit deux morceaux de bois donc c'était pas la croix c'était un morceau de bois un poteau deux poteaux la manière qu'on va mettre deux poteaux ça fait la croix mais quand on dit un poteau ce n'est pas la croix on demande à Moïse de représenter le sépand des reins de le mettre en haut quiconque parmi le peuple qui aura été mordu par les sépand brûlants va conserver la vie les soirs disant parce qu'ils vont disons la révélation ils vont dire ce serpent là représentait Jésus Jésus cela croit que quiconque va croire en Jésus il va voir la vie éternelle mais sauf que ils ne lisent pas la suite de l'histoire la suite de l'histoire c'est quoi c'est que ce serpent des reins plus tard quand Moïse n'était plus sur la terre des années après au temps du roi Ézéchias même avant ça une grande partie du peuple d'Israël a commencé à vénérer à adorer ce serpent des reins que Moïse avait élevé admettons que ce serpent des reins soit Jésus admettons un seul instant pour ce soi-disant chrétien que le serpent des reins va réellement représenter Jésus parce qu'ils vont dire dans Jean 3.13 mais avant ça de même que Moïse éleva le serpent dans le désert oui dans Jean 3.13 personne ne m'a dit au ciel si c'est celui qui est désert c'est le fils de l'homme qui est dans le désert voilà et tout ça et puis tu as dit à Nicodème de même que Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de la même manière dans d'autres versions que le fils de l'homme soit élevé de la même manière quand on dit la même manière c'est le même symbole vous comprenez quand on dit la même manière c'est le même symbole donc ça ne peut pas être la croix donc vous avez déjà tapé photo et de deux le roi ézéchias on vous dit qu'il marchait selon Dieu il faisait ce que l'éternel aimait il a détruit les hauts nus il a brisé les statuettes il a brisé les idoles il a même mis en pièce le serpent des reins que Moïse avait fabriqué parce que le peuple d'Israël a commencé à adorer cela vous ne comprenez pas ce que ça veut dire ça veut dire que dans vos têtes on ne va même pas des têtes de moineau parce que le moineau même réfléchit dans vos têtes on va dire primitives si le serpent des reins représentait Jésus ça voulait dire que l'adoration ne revient pas à Jésus vu que le roi ézéchias a fait ce qui plaisait à l'éternel a détruit ce serpent des reins parce que le peuple d'Israël adorait ce serpent à la place de Dieu dans les bibliothèques classiques c'est pour montrer que vous n'êtes que des idolâtres oui non mais vous n'êtes que des idolâtres dans le nombre 23-19 dans les bibliothèques classiques il est dit Dieu n'est point homme Dieu n'est point homme pour mentir ni fils d'homme dans notre version ni fils d'Adam pour se repentir mais on sait qu'il s'est repenti dans Genèse 6-6 mais bon ce n'est pas de ça dont je veux faire allusion quand on dit Dieu n'est point homme dans les bibliothèques classiques ça veut dire tout simplement il n'a jamais été homme il n'est pas homme il ne sera pas homme c'est ce que ça veut dire dans le nombre 23-19 maintenant vous pouvez prendre Genèse 18 où on a vu trois hommes apparaître Dieu était parmi il y a plusieurs passages comme ça vous voyez que vous n'êtes que dans la confusion le pays est rempli d'idoles les non-initiés idolâtres se prostènent devant l'ouvrage de leurs mains devant ce qui on fabrique les petits devront s'incliner et les grands seront abaissés entre dans entre dans les creux des rochers virgule et cache-toi derrière les arbres pour éviter la terreur du Moudimabekor qui s'est dit et l'éclat de sa majesté ici c'est Wondja ce qu'on va appeler Isaïe dans les bibliothèques classiques Isaïa Isaïa aussi pour d'autres mais son vrai dans ce Wondja c'était un noir il a prophétisé des siècles des milliers d'années avant que un autre initié en chef consacré puisse arriver et avoir une vision aussi qui va mettre plus en détail pourquoi ? je vais relire dans Isaïe chapitre 2 dans Bible chapitre 9 il est dit ici entre dans les creux des rochers virgule et cache-toi derrière les arbres virgule pour éviter la terreur du Moudimab le corps qui s'est dit et l'éclat de sa majesté ça c'est une prophétie qu'il a donnée c'est toute une vision qu'il avait vue il a prophétisé cela et ce qu'on appelle l'Arkissabé qu'eux ils vont appeler Jean l'apôtre lui aussi il a eu cette vision bon vision oui vu qu'il était hors de son corps lui aussi il a vu cette scène là mais sauf que l'Arkissabé lui va rapporter cela fidèlement qu'il dit fidèlement Wondja a rapporté ça fidèlement mais ici il va donner plus de détails à qui est-ce que ça se parlait cache-toi parce que Wondja dit ici entre dans les creux du rocher et cache-toi derrière les arbres pour éviter la terreur de Moudimab et Kisédé le prophète Wondja savait de qui il faisait allusion mais l'Arkissabé dans l'apocalypse chapitre 6 verset 19 à 20 va dévoiler à qui Wondja Esaïe faisait allusion il est dit ici dans le verset 19 d'apocalypse dans Bibel les rois de la terre les grands virgule les chefs militaires les riches les puissants tous les hommes n'ayant point obtenu la grâce se cachèrent virgule dans les cavernes souterraines les abris anti-nucléaires les forêts et entre les rochers des montagnes et collines et il disait deux points si les montagnes les collines les arbres et les rochers pouvaient tomber près de nous et nous cacher devant la face du Moudima mais quoi qu'est-ce dit c'est ce qu'on appelle la précision Wondja chapitre 2 verset 10 on va aller dans Wondja chapitre 2 verset 10 à 16 il est dit ici l'homme au regard autant sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié seul l'omba et les deux manifestés avant la non-existence ont été virgule et sont elles athées en ce jour-là Moudima Béko qui s'est dit se dressera contre les autant les arrogants les orgueilleux pour qu'ils soient abaissés contre tout homme orgueilleux et autant contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé et les faux dieux et les faux dieux tous à la fois disparaîtront l'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé et poursuivre seul l'omba et les deux manifestés avant la non-existence ont été et sont exaltés en ce jour-là on enterrera dans les cavernes des rochers et des profondeurs de la terre pour éviter la terreur de Moudima Béko qui s'est dit et l'éclat de sa majesté quand il interviendra pour frapper la population dépouvante en ce jour les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qui s'étaient fait pour les adorer les images de démons rats et démons souris cessez de vous confier à l'homme dépourvu de spiritualité selon le verbe selon le verbe dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle car de quelle valeur est-il point d'interrogation on vous apprend si les idoles vont finir ça veut dire que toutes les religions qu'on voit actuellement d'autres vont naître après après vous il y aura d'autres qui vont d'autres formes de 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 mouvements ainsi de suite de religions pour le moment on vous dit qu'il y a trois religions monothéistes ainsi de suite tout ça va finir avant ça il y a eu d'autres avant ça il y a eu d'autres dans les temps d'autres formes toutes les religions vont passer tous les faux dieux seront jugés tous les statuts seront abaissés brisés donc tout ce qu'ils font là tout ce qui adhère à ça ne sont que des sacrifiés ils ne contrôleront jamais le monde il y a le démon de confusion qui est avec eux et ce démon de confusion lui-même a été rempli de confusion c'est pour ça qu'il y a toujours la guerre entre eux il y aura toujours la guerre les religions vont s'entretuer vont se taper dessus vont se faire la guerre tout le temps tout le temps tout le temps je suis pour vous montrer qu'il n'y a rien de sérieux en eux il n'y a rien de vrai dans les torchons là Wondja chapitre 40 verset 17 ils reculeront ils seront tous non ils seront confus ceux qui se confient aux idoles taillés ceux qui disent aux idoles de fonte vous êtes nos dieux guignas dans Ézéchiel chapitre 6 verset 4 à 6 vos hôtels sont dévastés vos statuts de soleil seront brisés donc vos hôtels seront dévastés vos statuts du soleil seront brisés et Moudima Bécok s'il fera retomber sur vos morts devant vos idoles il mettra les cadavres des enfants non initiés sorciers de Toumbouanebila devant leurs idoles et dispersera vos ossements autour de vos hôtels partout où vous habiterez où vous habitez plutôt vos villes seront ruinées et vos hauts lieux donc dévastés vos hôtels seront abaissés et abandonnés vos idoles seront brisés et disparaîtront vos statuts de soleil seront abattus et vos ouvrages anéantis il n'y a pas ça veut dire que toutes vos religions que vous faites là tous vos débats vos prières vos jeûnes tout ce que vous faites là ça ne sert à rien vous dites que dans telles religions à la fin il y aura le paradis il y aura la récompense il y aura le jugement il y aura l'enfer il y aura tout ça là c'est des faux ce sont des fausses visions envoyées par les démons religieux de haut rang personne n'ira dans vos paradis dans vos religions et dans vos dans vos enfers parce que ce ne sont que des inventions est-ce que vous comprenez tout ça va disparaître avant que vos religions ne soient ne puissent être là il y avait déjà d'autres qui croyaient à autre chose ils ont disparu les démons ne font que c'est les mêmes démons mais ils changent juste de nom ils changent d'apparence ce qu'il dit d'apparence voilà l'apparence comment on peut les représenter ainsi de suite c'est tout on connait bien ces démons on sait comment ils agissent dans le livre mystérieux on les dévoile en profondeur donc ceci pour vous dire tout ce que vous faites là ça ne sert à rien tout est déjà fini tout est accompli ce que vous vivez c'est le passé même dans 100 on peut même dire 200 000 ans devant on peut même dire dans 100 millions d'années 300 millions d'années devant plus tard c'est toujours le passé donc tout est fini pésé est fini vous ne vivez que le passé donc voilà le seul créateur c'est l'aubat t'es taille que ça vous plaise ou pas c'est ainsi l'aubat c'est encore glorifié c'est l'aubat c'est l'aubat c'est l'aubat c'est l'aubat